Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'édition numéro 57, Life is Sport. C'est mon challenge, c'est mon défi, c'est de te faire partager toute mon expérience de coach. Donc je suis Andy, je suis ton coach fitness et chaque jour en fait je te donne plein d'informations, des informations concrètes et pratiques que tu peux mettre en place dans ton activité et ce quel que soit ton niveau. Alors début de la semaine, généralement depuis quelques semaines maintenant je te parle de CrossFit. Pourquoi de CrossFit ? Parce que je connais très bien, j'ai un centre d'entraînement, j'ai une boxe qui est affiliée CrossFit sur Dijon. Donc si tu passes dans la région, n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. Bref, je te parle de CrossFit parce que c'est une activité qui je pense est intéressante. Et comme je te parle de santé, comme je te parle de performance physique, de bien-être, eh bien je pense que le CrossFit comme d'autres activités, on aura l'occasion d'en parler sur cette chaîne, peuvent être vraiment intéressants pour toi. Eh bien je te parle depuis quelques semaines. Donc si tu n'as pas vu les dernières vidéos, je te conseille de pouvoir, enfin je te conseille justement de regarder sur ma chaîne, je te parle un petit peu, je te parle de qu'est-ce que le CrossFit, quels sont les bénéfices intéressants, est-ce que c'est fait pour toi ? Bref, et aujourd'hui je voudrais parler, est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir sur le CrossFit ? Le CrossFit est beaucoup attaqué et beaucoup mis, entre guillemets, il y a vraiment des gens qui sont très fans comme il y a des détracteurs, je dirais que c'est comme toute nouvelle chose. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi en fait je suis partagé, il y a des trucs que je trouve très bien dans le CrossFit, il y a des choses que je trouve un petit peu moins bien dans le CrossFit et c'est aujourd'hui le sujet du jour, je voulais te parler un petit peu de tout ça, de mon ronde sentie et t'expliquer un petit peu, je pense, le travers un petit peu de ce qu'on peut penser du CrossFit ou ce qu'on peut voir, entre guillemets, à l'extérieur. Alors, le CrossFit, comme toute activité, et là je précise bien, c'est une activité sportive et je dirais que comme toute activité sportive qui se respecte, si tu as fait un petit peu de sport, tu sais de quoi je parle, eh bien l'activité sportive, elle est dangereuse si on n'a pas mis tous les éléments en sa faveur. D'accord ? Si je te dis demain, va courir un 100 kilomètres, je pense que je t'envoie directement, peut-être pas à la mort, mais en tout cas, tu risques d'avoir des complications, tu risques d'avoir des petits pépins physiques, des blessures, bref, tu risques d'avoir des petites choses néfastes et ton expérience suite à ta première expérience, tu me diras, mais on te dit que tu étais complètement cinglé, tu m'as envoyé vraiment au casse-pipe. Bref, le CrossFit, c'est pareil. Le CrossFit, c'est une activité sportive. Je t'en parlais déjà, c'est entre guillemets la synergie entre trois sports qui sont très complexes de prime abord, s'ils sont pris entre guillemets à travers le spectre du sportif de haut niveau. Si on regarde la gymnastique, si on regarde le sport, la gymnastique, le haut niveau, tu te rends compte que ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste exceptionnel. Les athérolophiles, de l'autre côté, si tu prends les performances mondiales, c'est juste stratosphérique. Et si tu prends les performances de tout ce qui est athlétisme, tout ce qui est travail cardio, type course à pied, natation, vélo, bref, si tu regardes ces disciplines-là et tu regardes les meilleurs mondiaux, c'est juste énorme. Donc, si on prend ces trois activités-là, qu'on les met ensemble et qu'on regarde un petit peu ce que ça donne dans le domaine du sport de haut niveau, effectivement, si on a cette vision-là et on essaye de la transposer à une personne qui n'a pas l'habitude à faire du sport, c'est sûr qu'on court droit dans le mur. Donc, première chose à comprendre, c'est que le CrossFit, c'est un sport. Et comme tout sport, il est nécessaire de faire attention et de mettre en place des choses pour pouvoir réussir à le faire intelligemment sans se blesser. Parce que souvent, j'entends, ouais, le CrossFit, c'est n'importe quoi, on se pète le dos, on se blesse, bref, c'est tout contre la santé. Bon, pour moi, c'est véritablement de la connerie. Et ce qui va faire réellement la différence, c'est de t'adresser justement à un professionnel, à des professionnels, à des box qui sont affiliés, à des box qui travaillent intelligemment et qui ont envie d'aider les gens justement à être en meilleure santé. Moi, si je prends, parce que je ne vais pas parler des autres, parce que je ne vais pas me mettre à leur place, même si je sais qu'il y en a qui bossent très, très bien. Moi, ma philosophie par rapport à mon centre Away, qui est affilié également CrossFit, donc on fait du CrossFit et on utilise aussi d'autres méthodologies. L'idée, enfin, moi, je conçois mon métier de coach comme un moyen justement de permettre aux gens d'être en meilleure forme, d'être en meilleure santé et de leur permettre justement d'atteindre des niveaux qu'ils n'avaient pas quand ils sont arrivés chez nous. Donc, on peut utiliser le CrossFit, on peut utiliser plein d'autres méthodologies pour arriver à atteindre l'objectif. Et donc, si on le fait de manière intelligente, si on le fait de manière constructive, eh bien, on va pouvoir réellement amener la personne d'un point A, d'accord, à un point B qui est forcément supérieur. Et donc, c'est ça que je voudrais te faire passer comme message. Si aujourd'hui, tu te poses des questions par rapport au CrossFit et que tu as entendu des choses un peu néfastes par rapport à ça, avant de te faire une opinion vraiment sincère par rapport à ça, dirige-toi vers une boxe affiliée, viens nous voir, viens rencontrer des gens qui sont passionnés par leur activité, qui sont passionnés par le métier du coaching pour aider les gens. Je te garantis que nous, comme beaucoup d'autres, ce n'est pas pour nous jeter les fleurs, c'est simplement qu'on peut réellement changer la vie des gens. Et moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le coaching. Donc, si ça ne fonctionnait pas, eh bien, ça fait longtemps que je pense que j'aurais disparu de la circulation. Je pense qu'on peut clairement améliorer la vie des gens si on fait bien les choses en utilisant des entraînements poids de corps, comme en utilisant la méthodologie CrossFit, comme en utilisant le yoga, le pilates que j'aime particulièrement, comme en utilisant d'autres sports éventuellement. Bref, il y a plein de possibilités aujourd'hui d'être en meilleure santé. Moi, j'utilise des choses qui forcément m'intéressent et me parlent le plus. Mais voilà, ça, c'était la première chose importante à prendre en compte. C'est dirige-toi vers des professionnels, vers des structures qui travaillent de manière intelligente et raisonnée. Parce qu'au même titre que n'importe quel type d'activité, si tu commences à soulever des barres et que tu n'as pas les fondamentaux, que tu n'as pas les bons placements, que tu n'as pas la bonne technique, eh bien, c'est clair que dans quelques jours, ça peut aller très vite, tu vas te blesser, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est qu'une fois que tu es à l'intérieur d'une structure professionnelle ou que tu as un coach qui est consciencieux et qui va justement t'amener d'un point A à un point B, l'idée aussi, et ça, je le rencontre, c'est de, comment dire, d'être conscient de ton niveau physique actuel, d'accord ? Il y a des dérives et c'est ça un petit peu la complexité du crossfit aujourd'hui. Généralement, le crossfit, ça se fait en groupe, d'accord ? Ça se fait avec un chrono, ça se fait avec des charges, si les différents roads sont avec des mouvements d'haltéraux ou des charges additionnelles. Bref, il y a tout un environnement qui fait que, comme on va demander à chaque athlète, à chaque élève d'aller vite, bref, il y a cette émulation de groupe qui va faire que, tu as envie, voilà, tu as envie de, enfin, si tu as tes potes, si tu t'entraînes avec tes potes, là, je parle pour moi en connaissance de cause, parce que j'aime bien cette émulation de groupe, ce côté un petit peu challenge, même si ce n'est pas du tout, en fait, tu ne te bats pas avec les autres, simplement, tu te bats envers toi-même pour essayer de faire la meilleure performance possible. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai conçu le sport depuis tout petit. Moi, j'ai fait du foot et j'ai toujours cette relation de pouvoir essayer de faire le mieux possible. Et donc, tout cet environnement-là fait qu'il peut y avoir une dérive et qu'il faut faire attention de suivre vraiment, d'être conscient de ses propres limites, d'accord, de ses propres capacités et de se laisser le temps aussi de pouvoir progresser. Parce que si tu arrives, toi, dans une boxe, peut-être que tu es très bon sportif, mais que tu ne connais pas du tout le crossfit ou tu as peu d'expérience dans le crossfit, par contre, tu as un bon bagage de sportif et que tu te retrouves, voilà, tu commences à sympathiser, tu commences à rencontrer les personnes, d'autres athlètes dans la boxe qui font du crossfit depuis quand même pas mal de mois, pas mal d'années maintenant, fais attention de ne pas aller trop, trop vite parce qu'eux, ils ont l'expérience pour justement réussir à faire des workouts peut-être beaucoup plus rapides, à soulever des charges beaucoup plus lourdes, etc. Donc, je pense qu'il faut être aussi convaincu personnellement en tant qu'élève de son niveau, de son background sportif, mais aussi de son niveau dans cette discipline-là. Tu vois, moi, je reviens du ski. Honnêtement, le ski, là, je crois que j'ai totalisé 21 jours de ski dans ma vie. Donc, je peux dire que quand je monte sur des skis, je ne fais pas du tout le malin. En plus, j'ai cette phobie de tomber, de me péter, de finir en barquette. C'est un peu mon gros problème. Mais bon, bref, je suis conscient que physiquement, je ne suis pas trop pourri encore à mon âge. Mais quand je suis sur des skis, honnêtement, je sais rester à ma place et quand je ne reste pas à ma place et que j'essaye de sortir un petit peu du cadre, généralement, ça finit en chute. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être aussi conscient de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de donner aujourd'hui. Et peut-être que demain, ça ira forcément mieux parce que tu vas progresser. Donc, si tu as la structure professionnelle, si tu as des gens compétents, des coachs compétents qui vont t'accompagner, si tu es conscient de ton niveau, si tu veux prendre le temps de mettre en place les choses, eh bien, il n'y a aucune, aucune raison que ça se passe mal et que le crossfit te bousille la santé. D'accord ? Et comme tout sport, eh bien, il peut y avoir des petits pépins physiques, il peut y avoir des petites douleurs d'épaules, de hanches, de geloux. Ça, ça peut arriver autant quand tu vas courir le dimanche matin comme tu vas faire une sortie de vélo, comme tu vas, je ne sais pas, faire du squash ou autre. Ça fait partie des aléas du sportif. Le sportif et voilà, la blessure, ça peut arriver, il faut en être conscient. Mais si tu mets toutes les chances de te compter, tu as beaucoup plus de chances justement de ne pas te blesser. Donc voilà, ça, c'était les choses importantes. Je crois que ça fait déjà 11 minutes que je te parle. Donc, je vais peut-être arrêter là. J'aurai l'occasion de revenir sur des points. Je voulais te parler d'autres points importants qui étaient liés à l'univers du crossfit. Mais je pense que voilà, je préfère éviter de te saouler et de finir la vidéo dans 20-30 minutes. Donc, on reste sur ces principes-là. J'espère que j'ai déverrouillé un petit peu cette notion de le crossfit. Oui, ce n'est pas bon pour moi et je vais me bousiller la santé. Si tu respectes un petit peu les différentes choses que je viens de te partager, tu verras que c'est beaucoup plus simple d'aborder cette discipline. Prends ton temps, réfléchis, va voir un petit peu les différentes boxes. Viens discuter avec les coachs et tu verras un petit peu par rapport à ton ressenti, par rapport à ta philosophie, comment toi tu te sens et si tu es prêt à franchir le pas. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me laisser ton commentaire si tu as des questions sur le crossfit. Cela me permettra justement de pouvoir enrichir mes prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire aussi si tu es athlète dans une box. Cela pourrait être sympa de savoir un petit peu dans quelle box tu t'entraînes. Et puis, si tu passes sur Dijon, tu tapes « away » Dijon. Tu regardes un petit peu dans les descriptions au-dessus ou en dessous. Tu verras où on est situé. C'est à Quétigny. C'est la banlieue de Dijon. Ce sera avec grand plaisir pour venir faire un drop-in. En tout cas, merci à toi. Je te remercie encore. Mais c'est vraiment fantastique ce qui est en train de se passer sur cette chaîne-là. Il y a de plus en plus de personnes. C'est un truc de fou. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dès demain pour continuer cette fabuleuse aventure. Et je te dis bon entraînement à toi, bon crossfit si tu fais du crossfit et excellente journée. Salut !